A première vue, l'on se croirait à une manifestation de la fête du 10 janvier où les divinités dans leur diversité sont célébrées. Pourtant, il s'agit de la cérémonie d'installation du président du bureau communal de la communauté nationale du culte vaudon du Bénin, C-N-C-V-B-Racines, section Locosa. Rounogan Tutsie-Mawé-Akidesi a été officiellement intronisé ce samedi, 21 décembre 2019, au stade de Locosa. La CERC-V-Racines et son président national prônent pour la paix, la prospérité, l'amour et la fraternité. C'est pourquoi, de jour en jour, notre communauté s'agrandit et devient de plus en plus un chien national. Comme à son habitude, le député d'Akpe ne manque guère à des occasions de ce Takabi où le vaudon est mis au devant de la scène. Ainsi, en dénifis de Locosa et adepte du vaudon, il s'est dit fier de la tenue de la cérémonie. Moi, je suis un adepte. Je ne suis pas chef féticheur. C'est les chefs féticheurs qui se sont réunis, ceux que nous appelons nos noms, qui se sont réunis pour désigner quelqu'un en leur sein, pour gérer la commune de Locosa en matière de vaudon. Je ne peux que m'y conformer. Je suis venu assister. J'ai eu du plaisir, ça il faut l'avouer, quand j'ai vu le roi de Kika, d'abord accompagné du roi des aoussades musulmans de Locosa, Bababi, de la délégation ghanienne qui était sur place. Ça m'a donné la chair de peau. Je ne savais pas que le vaudon était autant adoré, aussi bien au Bénin, qu'à l'extérieur de notre pays. Je le sais, ça il faut l'avouer, j'ai été en Haïti, j'ai vu comment ça se passe là-bas. Mais nous devons être heureux de faire la promotion de notre propre culture. Cette cérémonie riche en couleurs a connu également la présence d'une délégation royale venue d'Aboumé, du Nord et du Ghana. Nous nous sommes faits pour la tradition. Là où il y a la tradition, nous sommes tenus d'être là. Ce qui fait que je représente tous les rois du Bénin pour assister à cette cérémonie. Et quand il y a la paix, nous sommes là. C'est de remercier d'abord mon secrétaire général, sa majesté, le roi de Fika, qui a fait le déplacement avec nous, pour venir ici à l'Okousa, nous soutenir, avec notre frère Agassa Gédengue. Désormais intronisé, avec une équipe composée de 21 membres, Hounongan Totsie-Marwe Akidesi aura pour mission de protéger la communauté Vodou de l'Okousa et de participer à sa promotion.